C'est historique. Fabrice Dalméda, bonjour. Bonjour, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Chaque matin donc un fait d'actualité passé au crible de l'histoire. Et ce matin, vous revenez Fabrice sur l'élection probable de Richard Ferrand à la présidence de l'Assemblée Nationale puisque son groupe parlementaire l'a désigné comme candidat à cette fonction. Son élection serait-elle historique ? L'élection d'un président de l'Assemblée Nationale, quatrième personnage de l'État, c'est forcément un événement. Mais tous n'ont pas eu le même poids. Celui qui a occupé le plus longtemps cette fonction, c'est Jacques Chaband-Elmas. Il était né d'Elmas, mais avait pris le surnom de Chaband, un château en Dordogne, dans la Résistance. Alors à 29 ans, il s'est hissé au grade de général de brigade en 1944. Il fait partie des libérateurs de Paris cette même année et de Gaulle l'a admis dans l'ordre des compagnons de la libération, la plus haute distinction pour les combattants de l'ombre. Sous la quatrième république, il a été maire de Bordeaux, ministre, et il s'est surtout activé pour le retour au pouvoir du général en 1958. Et une fois la cinquième république installée, il espère une récompense. Et donc il l'orgne vers la présidence de l'Assemblée Nationale. Mais il apprend que de Gaulle soutient un certain Paul Reynaud. Paul Reynaud, c'est un ténor de la troisième république, auquel le général devait son entrée au gouvernement en 1940. Mais Chaband se rebelle. Il refuse d'obéir, il maintient sa candidature, il travaille ses compagnons de son parti, l'UNR, il se rapproche de ceux de la résistance, et à la surprise générale, il emporte le perchoir. Le général, qui lui en veut un peu, n'en fera jamais un ministre, mais il occupe cette fonction, jusqu'à ce que Georges Pompidou, en 1969, lui propose d'être chef du gouvernement, ce dont il s'acquitte avec panache. C'est ainsi que prend fin sa présence au Parlement. Eh ben non. Non, ne me mettez pas des relances comme ça ! Oh, je passe pour un idiot, Fabrice ! Non mais c'est un faux naïf, c'est à la pivot, ça. Ah bon, ça va alors. Si c'est que vous compérez à la pivot, c'est très bien. Comme il est apprécié de la gauche, et qu'il a des amis de longue date de la résistance, comme François Mitterrand, il reprend du service à l'Assemblée nationale, deux fois, entre 78 et 83, et surtout entre 86 et 88, en pleine cohabitation, maintenant l'équilibre entre la gauche et la droite, pourtant déchaîné. Donc c'est un héros, qui a bien marqué l'histoire de France, en sachant prendre des distances avec les présidents, au nom de sa fonction. Il faut espérer que cet exemple sera utile pour Richard Ferrand. Ne pas renier ses convictions, maintenir l'équilibre avec l'opposition, en somme, faire passer le pays avant son parti. Puissent-ils vous entendre, Richard, si tu nous écoutes. Merci beaucoup Fabrice Dalméda. Sous-titrage Société Radio-Canada